Vous préférez l'avenir, vous savez donc à quel point peut ressembler notre soirée devant nos écrans, le thème du jour, Eva ? La voiture. Trois programmes et trois bagnoles qui nous emmènent sur la route, alors celle du passé, d'abord grâce à un film générationnel dont on ne se lasse pas. Attendez un peu Doc, est-ce que j'ai bien entendu ? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une DeLauréate ? Fouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule ! Bertrand, évidemment ! Non, t'es sérieuse, retour vers le futur ! Évidemment, remarquez, j'aimerais bien utiliser la DeLauréate pour me retrouver avant 1920, j'allais dire, avant 2020. C'était un effet, c'était un effet complètement raté, là on était en 1985, et le film de Robert Zemeckis a un peu vieilli, mais quel plaisir de retrouver Marty, alias Michael G. Fox, et puis le docteur Emmett Brown à bord de leur DeLauréate, évidemment, pour un voyage dans le temps, une séance ciné offerte par TF1, et à savourer en famille. Alors, deux familles et deux voitures, il en est aussi question sur France 5, mais pour un sujet grave. Le journaliste Bruno Timsit a mené une enquête auprès de ceux qui sacrifient leur quotidien pour un proche atteint d'une maladie mentale. Des mères qui gèrent leur enfance schizophrène, un quadrat qui soutient son frère, et puis il y a ce couple. Elle, elle est atteinte de bipolarité, elle alterne les phases de grande dépression à cette euphorie quasi incontrôlable, avec un danger en particulier. J'aime bien rouler en voiture, j'aime bien rouler vite en voiture, et que quand je suis dans une phase maniaque, je fais des excès de vitesse. Donc, heureusement, on a l'Allemagne qui n'est pas loin, où on peut faire des excès de vitesse sur une autoroute sans que ce soit réprimandé. Vous pouvez rouler à combien ? 200 km à l'heure. Alors, on pourrait en sourire, mais la gravité de la situation nous rattrape rapidement, et puis elle comprend qu'elle représente un danger aussi pour la société. Ce documentaire est à voir sur France 5. Il montre à quel point ces situations pèsent sur les aidants, qui se retrouvent aussi fragilisés physiquement et psychologiquement. En l'occurrence, avec cette dame, c'est son mari qui est très fragilisé. Quant aux solutions, elles sont très rares. Et puis, dernier voyage, voyage en voiture, plus joyeux, plus artistique, à découvrir sur France 2. C'est celui de Gauthier Capuisson, le violoncelliste qui était votre invité la semaine dernière, Philippe. Accompagné de sa femme et de leurs deux filles, ils sont partis à bord d'un van, jeune et blanc, pour une grande tournée de 21 concerts cet été. L'occasion pour lui de rencontrer son public, de jouer avec de jeunes musiciens, et puis de discuter avec des apprentis luthiers à Myrcourt, la capitale de la lutterie. Le violoncelles a son caractère, moi j'ai le mien. C'est comme un cheval de cour, c'est comme une Formule 1, je ne sais pas, je n'ai jamais connu une Formule 1. Je veux dire, dans le sens, une bête qu'il faut apprivoiser et qu'il faut connaître finalement. Je le connais très bien, je le connais mieux qu'il y a 19 ans, mieux qu'il y a 10 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un chant énorme à explorer, c'est ça qui est hallucinant avec ses instruments. Un voyage émouvant à la rencontre de spectateurs qui parfois venaient pour la première fois assister à un concert de musique classique. La tournée se termine par un moment hors du temps, dans l'église du Mont-Saint-Michel. Face à un public composé de soignants, Gauthier Capuçon leur fait la plus belle des déclarations. Je récapitule, Retour vers le futur débarque sur TF1 à 21h05. Le documentaire Maladie mentale SOS Familles en détresse est à voir sur France 5 à 20h50. Et Gauthier Capuçon, un été en France, est à savourer sur France 2. à 1h35. Et on reconnaissait l'hymne à l'amour, la chanson éternelle d'Edith Piaf. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. Culture Méga continue.